C'est une mineure d'ouverture, donc il s'agit de donner un horizon un peu plus large aux étudiants qui veulent en savoir plus sur le Moyen-Âge, que ce soit du côté littéraire, que ce soit des côtés historiques ou philosophiques, il y a une série de cours qui se complètent. Cette mineure, je la trouve assez intéressante parce qu'elle lit à la fois des cours de langue ancienne, des cours d'histoire aussi, mais également des cours de philosophie, ça permet vraiment d'avoir une pleine conscience du monde médiéval. C'est une mineure qui concerne une période vraiment passionnante, une période qui a beaucoup déterminé aussi la longue durée. Si vous êtes à l'université, c'est grâce au Moyen-Âge. Les universités ont été inventées au Moyen-Âge. Si vous avez une horloge au point, c'est aussi quelque chose que le Moyen-Âge a mis au point, la division des heures en minutes et en secondes. On n'y pense plus, mais ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Donc il y a toute une série d'éléments qui déterminent encore notre héritage, en quelque sorte, du Moyen-Âge. C'est une mineure qui ne demande pas de prérequis particulier. Donc ça ne demande pas une connaissance, mettons, du latin ou d'autres langues. Parce qu'on reprend les choses vraiment pour de l'initiation aussi. Ça s'adresse aux étudiants d'histoire, s'ils veulent compléter, mais pas que. Donc de lettres certainement et même d'autres facultés, s'ils sont intéressés par différents aspects du Moyen-Âge qui peuvent encore avoir de l'influence, de l'intérêt pour aujourd'hui. Le programme se compose de trois blocs de cours. Il y a un bloc purement historique pour avoir les bases historiques et les repères. Il y a un bloc alors sur les langues et les littératures avec donc des cours qui concernent aussi bien la littérature latine du Moyen-Âge que la littérature française, espagnole, voire arabe. Et alors il y a une partie aussi sur les fondements théologiques et philosophiques. Donc bon, le Moyen-Âge est notamment une période où la religion avait une grande importance et donc des cours d'ouverture du côté de la faculté de théologie sont également prévus sur l'église au Moyen-Âge. C'est surtout une mineure assez théorique avec beaucoup de cours, ex cathédrales, etc. Mais on a tout de même plusieurs activités qui sont un petit peu de l'ordinaire et des méthodes d'évaluation qui sont aussi assez différentes. Par exemple, je me souviens d'un cours des minorités en Proche-Orient, des minorités chrétiennes, où en fait toute l'évaluation de l'examen se résumait en fait sur l'étude d'un sujet en particulier et le développement de ce dernier avec une présentation râle. On a également d'autres cours qui sont aussi intéressants, des cours en rôles, qui sont souvent donnés avec des examens en rôles, ce genre de choses. Mais donc globalement c'est vraiment une mineure assez théorique. On se concentre vraiment sur une base de fonds en termes de savoir à acquérir. En plus du programme de cours, il y a tout un cycle de conférences et d'étudiants en fait qui gravitent autour de notre centre de recherche sur le Moyen-Âge et la Renaissance, le CEMR, qui propose donc deux cycles thématiques. Cette année on a abordé le voyage, on a aussi abordé les symboles du Moyen-Âge et on fait venir des invités régulièrement de l'étranger et les étudiants sont les bienvenus. Ce cycle s'accompagne aussi d'un voyage culturel, un week-end qui est organisé dans des villes proches. Donc cette année nous sommes allés à Metz par exemple, dans le nord de la France, avec un groupe d'une vingtaine d'enseignants et étudiants. Là aussi pour apprécier finalement tout l'héritage laissé par la période médiévale dans des villes qui nous sont proches et qu'on connaît parfois finalement très mal et qu'on apprend à redécouvrir. Les atouts de cette mineure sont d'une part la plus grande connaissance interculturelle que le Moyen-Âge permet de développer, donc c'est une mineure qui intègre aussi bien des cours sur la civilisation occidentale que sur celles qui ont été en contact au Moyen-Âge, c'est-à-dire la civilisation byzantine et la civilisation arabe. Donc il y a une assez grande ouverture dans le registre de cours proposés. C'est une mineure qui veut donner des outils vraiment pour aborder les textes, les sources du Moyen-Âge, parce que ça peut faire un peu peur, on sait comment on fait, ça donne des outils soit de langue pour aborder les textes, soit de compréhension de ce qu'est un manuscrit, de ce qu'est le support manuscrit pour aborder les productions du Moyen-Âge, support visuel aussi, éventuellement iconographique, archéologique, on peut dire aussi des éléments de contexte qui donnent à mieux comprendre ces traces laissées par le Moyen-Âge pour pouvoir les analyser tout doucement et pourquoi pas approfondir les choses dans des cours futurs. Ça m'a vraiment apporté quelque chose au niveau du parcours, surtout d'un ordre, comme je l'ai déjà dit, d'ouverture finalement sur le monde et sur la société médiévale, mais c'est aussi un très bon moyen, je trouve, d'ouvrir des nouvelles brèches, finalement, dans des zones de savoirs que vous ne connaissez pas forcément, parce que par exemple, moi, la patrologie, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne pensais pas que ça existait, mais finalement, j'ai vraiment pu constater que c'était un champ d'études qui était intéressant et j'ai vraiment apprécié suivre le cours de patrologie, par exemple, au niveau de la tradition chrétienne, mais également des cours comme Introduction au monde arabo-musulman où, en fait, c'était une sphère que je connaissais déjà un petit peu, mais avoir un cours à part entière sur cette période et sur cet univers, finalement, ça m'a vraiment permis d'avoir une bien meilleure compréhension de ce sujet-là. Tous les étudiants sont les bienvenus, c'est vraiment un cadre de cours très porteur, très stimulant, où on peut vraiment se sentir à l'aise pour venir quel que soit, je veux dire, ces prérequis qui sont au niveau, surtout si on veut une ouverture multiculturelle, finalement, c'est une des mineurs qui propose cela sous bien des aspects.